Pendant plusieurs jours, je ne revis pas le capitaine. J'en avais presque pris mon parti. Quand rentrais dans ma chambre avec n'aide et conseil, je trouvais sur la table un billet. Je l'ouvris d'une main impatiente, lue, et le tendis à mon valet. Monsieur, je vous invite ainsi que vos amis à une partie de chasse dans les forêts de l'île Crespo. Si vous l'acceptez, veuillez me rejoindre dans la cellule située en abord de la salle des machines. Une chasse ! Nous allons donc mettre pied à terre. Une fois là-bas, nous aviserons de la conduite à tenir. D'ailleurs, je ne serais pas fâché de manger quelques beaux morceaux de viande. Qu'en pensez-vous ? Allons rejoindre Nemo. La cellule où nous fûmes conduits constituait l'arsenal et le vestiaire du Nautilus. Une douzaine de scaphandres attendaient. En les voyant, Ned Land s'écria. Quoi ? Nous n'allons pas sur terre ? Les forêts de l'île sont sous-marines. Professeur, vous allez enfiler ce machin ? Il le faut bien. Et toi aussi, conseil ? Je vais partout où va, monsieur. Sur un appel du commandant, deux hommes vinrent nous aider à revêtir nos scaphandres. De lourds vêtements qui nous permirent pourtant, un instant après, de fouler le fond de la mer. Pendant un quart d'heure, nous marchâmes dans un sable presque brillant, semé d'une impalpable poussière de coquillages. La coque du Nautilus disparaissait peu à peu. A la plaine de sable succéda une couche de vase visqueuse. Arrivée à une profondeur de 300 pieds, le capitaine s'arrêta et pointa du doigt une masse sombre. La forêt de l'île Crespo se composait de grandes plantes arborescentes, sous l'ombre desquelles se massaient de véritables buissons de fleurs vivantes. Pour compléter l'illusion, des poissons mouches volaient de branche en branche comme un essaim de colibri. Si le brave Ned Land m'avait proposé de fuir, je ne sais pas si j'aurais accepté. Fasciné par le spectacle, je restais à une vingtaine de pas de mes compagnons. Je n'aperçus même pas le capitaine Nemo revenir sur moi. Je sentis toutefois sa main vigoureuse me courber vers le sol. Je me retrouvais allongé dans un buisson de varec, qu'en relevant la tête, j'aperçus d'énormes masses sombres passer au-dessus de nos têtes. Mon sang se glaça dans mes veines. Un couple de requins à la queue énorme, aux regards ternes et vitreux rôdés autour de nous. Heureusement, ces voraces animaux voient mal. Ils passèrent sans nous apercevoir, nous effleurant de leur nageoire brunâtre. J'eus l'impression de glisser dans l'eau pour retourner vers le Nautilus, fatigué mais heureux d'avoir échappé au danger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?